L'itinéraire de cette vie a accompagné, c'était difficile pour moi à Kambon. Ma vie depuis près de 30 ans, j'ai commencé ce voyage ethnographique, historique, analytique et politique. À New York, puis je vais continuer à Java, continuer à Java et ce mantra avec les séjours longs et courts dans les archives coloniales aux Pays-Bas et avec des allers-retours en France pendant de ces années. Ce travail est situé dans les problématiques toujours liées pour moi à ma présence en France. La recherche a été animée par le rapport entre Jean qui m'a aidée, aux archives qui m'ont bouleversée, aux romans Emmanuel Plumio et aux guides d'instructions destinées aux femmes blanches partant pour la première fois en Indochine, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale avec des pages qui n'avaient jamais été coupées. Mais ce travail est surtout marqué par la forte absence et présence en même temps de ce passé colonial. Caché, oublié, soudainement découvert, redécouvert, aux côtés, encore laissé de côté. Une passée qui rentre hier et qui rentre toujours aujourd'hui la France. J'ai commencé pendant les années 70 mes recherches historiques sur les questions de la sexualité comme un type de pouvoir colonial et comme un dispositif dans le façonnement des catégories raciales, dans les Indes-Landaises des 19e et le 20e siècle, avec des recherches ethnographiques en plus en Indonésie. Mais c'est sûrement ma présence en France, à Paris, à Aix, à Jouk, à Marseille, et chaque année dans un village dans le Louperon dont j'ai longtemps ignoré ce qui est proche d'un hameau forestier où étaient logis des familles Harkis, qui m'a toujours, tous ces endroits, qui m'a toujours donné un sens de ce passé colonial, si vivant, viscéral et décalé, avec un regard à la fois si proche et éloigné. Mieux vaut comprendre cette histoire coloniale, non pas comme une histoire d'une percée terminée, mais comme une histoire du présent. Elle laisse bien plus que des fèves de traces, et j'en adore utiliser le mot « trace, trace », mais des mâts profondes, qui m'a impressionnée depuis l'époque où j'ai écrivée ma thèse à Paris, à la fin des années 70. Plus que jamais, je trouve les concepts avec lesquels je travaille. Je sais de prêter pas. Je trouve des concepts avec lesquels je travaille, ou que je rejette aussi bien que des concepts que j'essaie de formuler et de revuyer. En France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Japon, par rapport, par exemple, dans le monde, il y a deux jours, se défendent réconfort en Australie et en Palestine et Israël. Pour ne prendre que ces exemples, on peut tracer des généalogies qui montrent ce rapport entre l'histoire polomiale, savoir antime et les pouvoirs raciaux. Des histoires trop souvent écartées et même écrasées. Plutôt que de rappater maintenant ce que j'ai écrit dans cet ouvrage, je propose de faire autre chose. Situer le livre tel qu'il était, et j'espère tel qu'il reste, comme une incitation, un appel à repenser ce que c'est la politique coloniale, ce qui compte comme la politique, autrement dit les manifestations du pouvoir colonial, et ce qui est le rapport entre la vie antime et la gouvernance. Enfin, une question. Pourquoi, alors que les archives coloniales traitaient de manière obsessionnelle de sexualité, de la peur de perdre la dualité blanche, de l'enquietude devant les rapports entre les femmes indigènes et les hommes blancs, de l'angoisse de perdre l'identité blanche aux colonies, du danger politique que représentaient les trop nombreux enfants bêtises abandonnés, en bref, alors que ces archives parlaient si souvent des rapports antiques pour penser la meilleure façon de gouverner, non seulement les coloniser, ça c'est très important, mais aussi des colonisateurs, pourquoi cela n'avait-il jusqu'alors presque aucun intérêt, même pour les historiens les plus respectés. Et quand ils ont parlé, trop rarement, pourquoi affirmaient-ils que le racisme, coloniais, aurait commencé vertablement avec l'entrée des femmes blanches dans les colonies. Je voudrais citer une phrase par laquelle je commence à dire, parce qu'il exprime mieux que moi la situation, la situation coloniale, à la George Ballonguier, qui montre presse. En 1929, George Hardy, grand architecte de l'éducation coloniale et directeur de la fameuse déco-coloniale, a écrit une phrase qui est gravée dans ma mémoire et pointe de manière symptomatique de la façon dont la race, la peur des femmes blanches et les sexualités étaient entrelacées dans les pensées et des pratiques coloniales. Il a dit, l'homme reste l'homme tant qu'il est sous le regard d'une femme de sa race. Presque tu t'es là. La peur que des hommes blancs vont perdre les qualités nécessaires pour rester hommes s'ils ne partent surveillés par des femmes blanches. Des femmes blanches comme des gardiens de la race blanche. Des hommes blancs qui sont trop faibles pour se métenir. Ces phrases tardies importent pour ce qu'il dit, mais aussi pour ce qu'il tait. C'était un avertissement et un prescription qui exprimait une inquiétude répandue. Le fait de rester vraiment européen en colonie n'était jamais assuré. Les dangers étaient partout et surtout dans leur maison. Comme on l'a indiqué dans les années 1920 et 1930, les manuels pléniaux et des tâches mélangères. Et comme un témoin aujourd'hui des javanais et javanaises ayant travaillé comme domestiques, jardinières, nourrices dans les foyers des blancs, au sein de l'espace domestique, les relations pléniales étaient tendues et pas toujours facilement réglées. dans une intimité troublée, à la fois indésirable, indésirable, dangereuse, trop proche et désirée. Il faut dire une chose clairement, la sexualité n'est pas une simple métaphore comme il peut que ça y est, quelqu'un que j'adorais a dit, mais il a commencé l'orientalisme avec ça, c'est-à-dire une métaphore pour le pouvoir colonial. N'est pas une simple métaphore des rapports coloniaux. C'est le lieu même où se jouait la réalité de ce pouvoir. la politique du savoir dans le domaine de l'histoire coloniale avant des études des trente dernières années, avec quelques exceptions comme France Fanon, éviter et ignorer cette base si chargée dans le jeu du pouvoir et des dispositifs de la gestion coloniale. Comme 68 heures New Yorkais, oui, il y a des 68 heures à New York aussi, j'ai été façonnée par le féminisme et par Marx, épuise par Foucault. En 1983, je suis venu à Paris au dégé mathèse sur les grandes entreprises multinationales des plantations de caoutchum et huile de Parma-Sumartre où j'ai passé presque deux ans. Et j'avais avant à peu près deux ans. C'était à l'invitation de Maurice Caudillier à ce moment-là, dans son laboratoire. Chaque mois, je retournais dans les archives polondaises à la haie et à l'Instagram. Mon sujet à ce moment-là était les rapports tendus, trop calmes et violents entre les migrants javanais dans les plantations et la croissance des grandes entreprises. Et le genre, je dis le mot, je dis le mot, le genre comme une catégorie fondamentale dans la gestion des travailleurs javanais. J'étais frappée dès le début de ma recherche d'un côté par l'interdiction du mariage pour les ouvrières, même le mariage des jeunes administrateurs en blanc était fortement contrôlé. De l'autre côté, par la présence des femmes javanaises qui étaient délibérément payées moitié moins que les hommes et donc étaient obligés de survivre les blancs comme domestiques, comme concubines, et même de se prostituer auprès des ouvrières javanais. Cela n'arrive nullement par hasard. C'était une politique qui s'exprime avec une clarté étonnante dans les archives coloniales. Alors qu'elle n'est pas difficile à documenter, c'est un peu partout. Elle n'est presque jamais reconnue, ni disputée par les historiens, à ce moment-là, de cette région dont on connaît si bien les multinationales pour le grand réussite. Tel était mon point de départ. Mais il y avait quelque chose de plus important encore qui m'a frappée à ce moment-là. savoir qui couche avec qui, ou bien le nom donné au concubinage, entre guillemets, toujours utilisé, le mal nécessaire pour le distinguer du pire, l'homosexualité masculin. « Les enfants métis abandonnés et non reconnus par leur père blanc, ou par le blanc qui était leur père, l'Emmanuel consicré à protéger la santé des blancs, les vêtements si blancs portés par les colons, tout cela faisait partir d'un système répandu et quotidien qui a produit un régime de vérité fondé sur un croisement du contrôle des rapports sexuels et des classements de race, la hiérarchie raciale. Un système pour garder, protéger, et parfois créer une « moi » blanche. Et pour confirmer quelque chose qui ne pouvait jamais être confirmé. Qui appartient à quelle race ? Selon quels critères ? Et surtout, qui va en juger ? J'ai commencé avec une histoire des ouvrières sur les plantations européennes, mais je me suis trouvée plongée dans une histoire plus profonde, avec des effets énormes et plus larges que la situation coloniale dans les Indes nélandaises. Des taxonomies raciales, produites, contestées, transformées, repensées par des médecins, des avocats, des administrateurs qui ont essayé de les fixer en se rassurant eux-mêmes de la vérité de la différence raciale. Les rapports de gens étaient surveillés, mais pas facilement limités par des cadres imposés. Leurs efforts pour figer quelque chose qui ne peut pas être figé, s'exprimèrent autrement encore. La peur que s'obsiste dans les colonies des pauvres blancs, des petits blancs. Dans les années 1920, l'introduction du principe de faire venir des familles de travailleurs et non plus des célèbataires, de faire venir plus de femmes blanches pour faire répostabiliser la communauté européenne. C'était aussi lié à la peur de ça c'est le mot utilisé vraiment en ordinateur, la prolétariat blanc. Pas assez attaché aux principes et aux prescriptions d'un système racial bien clair et distinct. A partir du débat du début du 20ème siècle, on peut voir dans les Anglendais une surveillance détaillée des conditions précaires des Européens qui vivaient en-dessous du niveau obligatoire pour des vrais blancs. Eux qui habitaient avec des femmes indigènes dans les villages ou au bord des villages indigènes, travaillant même dans les artiliers réservés aux métisses et indigènes et surtout avec les mains. Ça c'était une chose qui était toujours soulignée. Les blancs ne peuvent pas trouver avec les mains. Les petits blancs, comme les petites épouses, le nom préféré, donné par les Français aux colonies, aux femmes indigènes qui vivaient avec les hommes blancs en dehors de la mariage, tous les deux n'étaient pas jamais assez les vrais. ni assez pour être vraiment blanc, les petits blancs, ni assez pour qualifier comme de vraies femmes. Fast forward, avance rapide. C'était l'année 1987. Je suis à Paris pour une congésivatique consacrée à rechercher comment les critères de race est fixée dans l'économie. Je m'entendais à trouver beaucoup de thèses à la bibliothèque nationale sur les petits-sages et les petites épouses dans l'économie française. Il n'y en avait aucune. C'est à ce moment-là que je suis descendue à Oeuf, travaillée dans les archives d'outre-mer, où j'ai trouvé le salle. C'est un peu étonnant. Le salle des lectures peu fréquentée. Non, il n'y a que l'intérieur. Tandis que les dossiers, j'imagine Fred Cooper était là, mais que les dossiers qui j'ai commandés sur la prostituée blanche, ça c'était pas que c'était la prostitution, mais les prostituées blanches étaient vides. ou, entre guillemets, pas disponibles. Je me posais encore pourquoi. La sexualité était, comme Foucault nous l'a dit, entre guillemets, un point de passage particulièrement dense pour les rapports de pouvoir. entre guillemets, un cœur doté de la plus grande instrumentalité, un point d'appui, de charnière aux stratégies les plus variées. Mais aussi, pour Foucault, entre guillemets, la sexualité est originairement, historiquement bourgeois. Fin de citation. Il me semblait qu'il avait raison en même temps, et qu'il avait tort. J'étais d'accord avec la première, mais j'avais quelques doutes sur ce dernier point. Il a limité ses analyses à ses recherches dans les archives au monde européen, sans voir comment la sexualité et la race étaient impliquées dans les systèmes de gestion coloniale, et comment la sexualité métropolitaine ne pouvaient pas être isolées des rapports sexuels et des ratios de l'Économie. Comme était et reste souvent le cas pour moi, c'est lui-même, Foucault, qui m'a dirigée vers la possibilité de notre généalogie et de notre histoire déplacée. C'était à partir de la trajectoire de son court-travail. Ouais... Je sais, je sais. C'était à partir de la trajectoire de son court-travail que j'y suis. Il vit et prolongé une piste sous-jacente dans ses ouvrages. En lisant la volonté du savoir, j'y trouvais dans une façon, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais éparpillée, éparpillée, aborder la question de la race. Il a confirmé mon propre démarche. En même temps qu'il finissait ce premier tome de l'histoire de la sexualité, « Il faut défendre la société », ça c'est le nom. Pour ma part, je suis arrêtée à rediger le char de l'enquille. Et en revanche, j'ai pourchassé ce rapport entre la volonté du savoir... J'avais l'aide des catholicites et des tiens d'arribe qui m'ont montré qu'il y a des... déjà une des cours publiées dans Tom Mordain, l'année 2011, je crois. C'était le chapitre final de la... C'est l'adressant sur le racisme. C'est l'adressant sur le racisme. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas les lire, il fallait que tu ailles écouter les cassettes. Moi, j'ai que écouté les cassettes de la bibliothèque sous ce choix. Et on avait même pas le droit de prendre le racisme. Exactement. Et j'ai volé une traduction italienne, et elle m'a mis le fait de traduction en anglais pour moi. Et c'était que deux ans après que Galileo a décidé de le bouclier. Mais le livre que j'ai fait, c'était deux ans avant ça. Bon, je suis à côté religieux, le genre de l'Empire qui est en anglais, ça marche pas très bien en français, le savoir charnel, le pouvoir colombien. Carnal Knowledge, Imperial Power. Ça, c'était le nom en anglais. Et en revanche, comme j'ai dit, j'ai pourchassé ce rapport. entre la volonté de savoir et ses cours, en fin d'écrire, un bouquin, la race, race et l'éducation de désir. dans l'année 1995. Poursuivant, comment la sexualité bourgeois en Europe était formée dans un rapport avec la race. Une idée qui était suggérée légèrement dans la volonté de savoir, mais jamais approfondie par Foucault, parce qu'il a tout à fait changer son piste comme pensée. Ce propos est au cœur du chapitre 6 dans le chat de l'Empire. et que je lis et poussé plus loin. Bien que Foucault beaucoup réfléchissait dans ce cours sur la naissance du racisme d'État. Il a utilisé cette phrase, racisme d'État. Et malgré tout la bruit parisien, intellectuel, autour de ce cours, le premier et de tous les cours publiés, des articles, les comptes rendus, des colloques, personne en France parlait, ni noté. Oh, je crois que quelqu'un a noté. parce qu'il y avait une spéciale de cité qui s'appelle le pouvoir des races, mais il n'y a pas un seul article sur la race. Et l'histoire, ni noté le fait que dans ce cours, il a ciblé la problématique et l'histoire de la race, des races et de la racisme. En bref, la sexualité et le race étaient entremêlés dans leur gérance coloniale, mais ce n'était pas que la sexualité qui a été un point de passage si fort de pouvoir. La sexualité a été aussi liée avec un classement des sentiments dangereux, des attachements affectifs, découragés ou valorisés pour rester blancs. Et on connaît très bien le travail de Lou Potenski sur la politique de Petitier, qui est absolument, pour moi, ça c'est un bon, très bon exemple de ça, ou le travail sur la sympathie coloniale qui est aussi une façon de faire la distance. C'est nettement clair par rapport aux enfants. Pour façonner une soie blanc dans le monde colonial, les dirigeants se demandaient mais qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer qu'un enfant blanc serait devenu un vrai blanc comme adulte ? Plus précisément, il se demandait est-ce qu'un enfant blanc pourrait rester blanc et européen s'il était déjà habitué à deux ans aux odeurs locales ? s'il en dormit par une chanson jardinée comme bébé ? s'il courait pieds nus et était toujours dans les bras des domestiques indigènes ? Il faut être clair, ce n'était pas moi comme féministe qui a choisi et cherché ces thèmes et proposé et posé de telles questions. C'étaient des avocats, des médecins, même les ministres de colonies qui la posaient et qui étaient égités par ces craintes. C'étaient eux qui ont décidé que l'âge de l'école primaire était trop tardif pour installer des liens affectifs nécessaires pour être blanc. Eux qui ont constaté que l'école maternelle elle-même arrivait aussi trop tard et c'étaient eux qui ont averti les employés blancs d'envoyer les enfants en métropole pour l'éducation, parfois pour 10 ans. Chez les Français, comme chez les Nélandais et les Anglais, ce sont entre guillemets c'était une phrase utilisée tout le temps « Les liens invisibles » qui nous font ce que nous sommes. Les enfants blancs n'étaient pas le seul souci administratif. Il y avait beaucoup d'inquiétudes politiques au sujet du métissage. Les économiens se traquaient au sujet des enfants métisses abandonnés en pensant qu'ils ont ressenti leur peur qu'ils les rejetaient et donc pouvaient devenir les revoltés. On avait peur de la même chose, entre guillemets, avec des reconnaissances frauduleuses. Des enfants métisses déclairent les blancs grâce à leur peau claire. Partout, il y avait une crainte de blanchité salie par les gens qui n'étaient pas, comment disaient des Hollandais, les hêtes, les vrais, les hêtes blancs ou, comment disaient des Français, les vrais Français. Près fini. Merci pour votre patience. Père Strauss, avance rapide encore, 1997. Ce n'a pas été très à la mode, dans mon milieu universitaire de gauche, pour les chercheurs des histoires coloniales étudiées et européennes, critiquées, un petit peu applaudies. Je continuais quand même. On me demandait souvent, mais pourquoi parfermais-tu des gens assujettis? Pourquoi ne pas focaliser sur leur résistance anti-coloniale? Ça, c'était franchement. Non, 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 c'est très très important. Je ne veux dire pas franchement comme culturatif, mais c'était très très important. Mais si tout le monde fait la même chose, c'est pas la peine. Pourquoi cela est blanc? Pour ma part, c'était clair. On ne peut pas comprendre la subducation des catégories qui coincent les gens. ou même pas faire une histoire comme Walter Benjamin nous a dit, contre le poids, sans voir les anthologies historiques, pas que les anthologies, mais historisées. C'est un mot que Ian Hacking, il a prêté de Foucault. Oui. Sans comprendre les outils, des positifs du pouvoir qui s'enlongent dans les détails. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. C'était Gaston Bachelard qui a décrit son propre travail, ou plutôt son objectif de travail, comme quelque chose que j'adore, comme une épistomalgie des détails. Pour moi, c'est aussi une bonne description de ce que j'essaie de faire. De montrer des détails, pas cachés, mais en surface. Des vies quotidiennes, coloniales, façonnées pour défendre la société. Et en même temps, pour mieux inscrire le privilège et des distinctions de la race. En 1998, j'étais en train d'achever le dernier chapitre de l'achat de l'Empire à Aix, où j'étais installée pour un an. En fin de terminer un livre sur les archives coloniales, Eric, il a déjà parlé un peu de ça, une ethnographie des archives, et des archives coloniales comme une technologie de pouvoir. Mais c'était difficile de rester enfermé dans mon bureau. Le Pen et le Front National étaient partout, dans la presse, aux manifestations, à l'école de ma fille, juste à côté, des roues, la mienne, étaient couvertes de leurs affiches. J'ai laissé les deux manuscrits de côté, et j'ai décidé de suivre la piste du FN à Vitro, avec l'aide d'un ami qui a travaillé là-bas comme prof. où la femme de Bruno Magret, deuxième au FN à ce moment-là, devenait mère. Je me souviens bien de la méfiance de mes amis dans le Sud, qui m'ont expliqué, et si gentiment, les vrais amis, que je perdais mon temps. Le Pen était mieux. Rien. Pas d'influence. Et son discours sur la sécurité et la préférence française n'était pas vraiment français. Ce discours n'était pas étendu parce qu'il n'était pas atteint. pas les Français bourgeois. Moi, je dis aussi les bobos. Même pas par la plupart des Français de souche. Mais je ne l'étais pas convaincue par eux. Ni d'accord. Cette année-là, j'ai passé beaucoup de temps avec les maires à Vitro, qui étaient FN, socialistes, EDF, RER, avec des profs, des marchands, étant si impressionnés par le fait que le discours des femmes FN n'était pas si étrange, ni si extrême et ou très que ça. Leur discours sur la France pour les Français, la sécurité dans les villages, les villes, du problème des jeunes arabes à l'école me semblait avec un écho fumier et fort, pas très loin du discours colonial. sur les distinctions de race dans les archives d'Ultre-mer à Aix, juste à côté, pas très loin du même. Si on pouvait imaginer la célèbre étude Pierre Bourdieu, la distinction réécrite pour refracter les distinctions raciales, aussi soigneusement qu'il a décrit les nuances de classe entre les bourgeois petits, moyens et grands. Je crois qu'on pourrait voir les rapports de races intercalés, entrelacés partout, et aussi des histoires coloniales vivant dans des perceptions, des sentiments, des dégoûtes et des goûts, et des pratiques de notre présent. On devrait le faire. Peut-être Eric et moi, on va le faire. C'est pas mon cœur. On devrait, j'avais pensé ça depuis 5 ans, mais je veux le faire. On devrait le faire. Alors, pas pour rectifier le passé colonial, mais pour mieux comprendre et mieux reconnaître la sédimentation de les effets, la force de la longité non-dite aujourd'hui, et pour identifier les inégalités explicites et invisibles, tangibles et intangibles. La violence douce et forte, lente et soudain, qui pèse sur la bannière. Je vous remercie tout pour votre patience et votre lave. Nous vous remercie très